hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rock justice joue à loop hero aujourd'hui est ce que ça a gardé mes améliorations cette fois une de la guérisseuse c'est ça qu'on a amélioré attend ouais niveau 2 tout va bien il ya le cimetière il ya le cimetière super alors du coup on va pouvoir voir des nouvelles cartes et avoir des meilleures potions et ça c'est bien croc alors ah non c'est pas des nouvelles cartes c'est des nouvelles fonctions sur le cimetière c'était quoi déjà il faut que je relise excusez moi prof c'est pas là c'est là le fait d'avoir construit le cimetière fait que quand je passe sur le cimetière j'obtiens un fragment de mémoire ah oui c'est ça le fragment de mémoire ce machin là je crois et après une amélioration peut réussir ressusciter le héros à 15% de pv c'est quand même pas mal d'ailleurs je n'ai pas lu dans les améliorations excusez moi il ya ça plus ça en fait ça c'est plus de soins ça on peut pas la forge débloque la carte forge intéressant ah et l'amélioration c'est un équipement de base pour chaque classe alors actuellement c'est qu'un équipement de base de guerriers c'est pour ça que j'ai un bouclier à chaque fois bah oui bah oui bah oui évidemment évidemment mais mais moins bonne amélioration mais ah mais là ça a augmenté mon max de potions mais ça me donnera pas plus de potions c'est toujours deux potions par boucle d'accord 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 c'était bien de le pouvoir à carte ville ok on va faire quoi pour cette partie on va enlever les cristaux chrono parce que franchement c'était pas ouf on va mettre des lanternes pour limiter le nombre d'ennemis ça me semble intéressant peut-être les champs de bataille avec les coffres qui me foutent des écharpes dans les doigts je trouve ça vraiment pas chantier je vais débloquer la crypte ensuite ah je peux construire des choses ah je peux pas encore mais ouais ouais débloque une nouvelle classe nécromancien tu m'étonnes que tu me dis de la débloquer il me faut des cailloux et bah objectif crypte après on a toujours pas bien appris à servir du voleur donc débloquer notre classe ça semble casse gueule mais nécromancien ça semble intéressant comme classe moi j'aime bien est ce que je tente de remettre des manoirs vampires avec des villages ravagés ça tapait vraiment fort la dernière fois mais bon avant c'est quand même plus rigolo de voir des ennemis différents je trouve ou alors on le met pas mais on met des cimetières puisqu'on a construit le cimetière et qu'il ya maintenant des choses qui se passent quand on va au cimetière on peut se tenter ça comme ça auquel cas là on aura des raloux des épouvantailles à cause des chamblés des squelettes des créatures du bosquet sanglant atroce que finalement on n'a pas encore vu dans le chapitre 2 d'ailleurs parce que je suis toujours mort avant de les rencontrer des harpies des gargouilles à cause de la salle du trésor et voilà ok et on change on essaie de jouer le guerrier un coup allez chapitre de toujours on va pas rejouer le chapitre 1 c'est bon je le plie comme je veux le chapitre 1 voilà go équipe moi ça vite avant le combat vite et en avant est ce qu'on peut mettre autant de cartes que je veux à zut tu aurais dû se poser cette question quand j'étais encore dans le menu de construction de deck mais bon en même temps je suis parti un peu vite il ya il ya des chiffres en fait sur le côté qui te disent pour chaque catégorie de cartes combien de cartes tu peux mettre au minimum ou au maximum tu peux pas faire n'importe quoi en fait le jeu sort de main tout à fait j'ai eu accès un petit peu avant grâce aux gentils éditeurs de chez développeurs et à l'heure attend c'est quoi son titre déjà elle a un titre marrant je crois que c'est la stratégie influence responsable des stratégies influenceurs ou un truc comme ça ah c'est vrai j'ai des anneaux avec cette classe là cool bref oui le jeu sort demain pour sim sur steam pour ceux qui sont là en direct les necromancer c'est des invocateurs mais je sais pas comment ça va revenir peut-être qu'ils pourront créer des entités à partir des ennemis qui ont des hommes par exemple c'est un truc marrant ça alors nous avons un village on va le mettre à l'opposé de notre campement mettons là pourquoi pas ce qui a un avantage à le mettre sur un virage ouais pour limiter le nombre de si je mets un truc vampire à côté il n'y aura que trois cases avec des vampires en même temps il y aura toujours que trois cases avec des vampires sauf si je le mets genre sur une belle boucle comme ça ce qui serait intéressant pour combat des vampires mais dangereux pour notre vie ok alors la montagne on a dit que la montagne ça vous gagne alors je vais encore mettre ma montagne derrière ma tête mais bon c'est juste des gros carrés gris c'est pas grave on va la mettre là et on va essayer de la construire pour le coup vraiment avec des montagnes on va mettre dans chambler à côté du village et c'est parti y est demain à quelle heure je ne sais pas je ne sais pas c'est pas toujours 10 un anneau de vampirisme or les vois-y alors je rappelle que la démo est disponible alors je ne sais pas si elle sera forcément elle sautera demain la démo mais en tout cas elle est elle est encore disponible là et que les progrès que vous faites dans la démo pour ce qui est de la construction du village alors il ya des trucs qui sont limités notamment vous ne pouvez pas débloquer les nouvelles classes mais les ressources que vous emmagasiner aussi vous les gardez dans le jeu final si jamais vous êtes sûr de le prendre demain et vous dites quand même ça a l'air marrant jamais voir moi comment ça se passe quand je joue puis en plus comme je reste que sûr de le prendre j'aimerais bien garder ma progression eh ben tu peux faire la démo ce qui est quand même franchement sympa alors je sais pas par contre si la démo a été mise à jour pour intégrer le français quand moi je l'ai faite elle était que en anglais cimetière avant ou après le village allez je fais pas des annonces automatiques pour les subs bim bien alors du coup maintenant je garde mes rochers comme une patate je pourrais je pourrais déjà me dire que par exemple je vais mettre une salle du trésor là des prairies autour là et que donc je vais faire un petit chemin de rochers ici auquel cas je peux déjà mettre ça ce sera fait par contre je peux pas mettre la prairie déjà autour de l'emplacement où je voudrais mettre ma salle au trésor puisque la salle au trésor ne peut être placé que sur une tuile où il n'y a aucune autre tuile à côté sur une case où il n'y a aucune ou de casse construite à côté faut pas faire n'importe quoi que la salle au trésor tu peux pas la poser là où il ya déjà plein de trucs et fait genre brah allez hop donne moi tous les trésors d'un coup on batine à mettre une lanterne sur le cimetière parce que les squelettes ça tape trop fort toujours qu'en anglais la démo assez dommage dommage % d'esquive intéressant c'est le slime de la quête les quêtes c'est toujours plus de 100% de pv je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres modificateurs ce bim à les prairies on garde jusqu'à avoir chopé voici jusqu'à avoir chopé une salle du trésor petite astuce pour les trésorages je veux trouver les astuces tout seul si possible ok à la dixième partie que je perds vous aurez le droit de m'aider à optimiser mais pour l'instant j'ai déjà trouvé beaucoup beaucoup de petits trucs tout seul je trouve je pense c'est sûr j'en ai trouvé beaucoup je sais pas si j'ai trouvé tous les trucs clairement pas mais puis il ya des choses qui ont changé entre la démo et la version celle ci qui est même pas encore la 1.0 et clairement entre les les enregistrements du premier épisode et du deuxième et de celui là il y avait déjà eu d'autres changements notamment il n'y a pas de camp de bandits dans la dans la démo ce qui fait que les villages ça t'aide beaucoup beaucoup ça donne beaucoup de pv sans vraiment de contrepartie négative du coup direct allez hop maintenant on te fout des bandits alors les bandits ils te donnent de l'équipement mais les bandits ils tapent dur aussi outch les squelettes ça tape toujours ok maintenant on a un squelette fendu moins de dégâts subis causés par les archers et les archers dans le jeu ce qui est assez logique un va planter une flèche dans un squelette pas facile il ya combien de chapitres aucune idée aucune idée je ne sais pas j'en suis aux deux que je passe pas vitesse attaque et régène ah bah vas-y hop ah je suis tout à fait contre mais ça c'est je sais que ça se fait beaucoup mais je je n'affectionne pas particulièrement les messages avec jingle voire lecture automatique du message lors des abonnements lors des des lorsque les gens suivent etc sur twitch ça fait un bruit de fond que je trouve tout à fait pénible moi quand je regarde des lives j'aime pas regarder des lives où il ya ce genre de fonctions si je devais faire un truc à un moment à s'est optimisé ça si je devais faire un truc à un moment mais comme pour beaucoup d'autres choses je m'inspirais de trucs sobres et simples genre ce qui se fait chez notre ami love canadien chez northern lion avec juste l'affichage et un nom en dessous un nom en dessous tu vois mais sans sans jingle musical ou truc qui viennent perturber le gameplay et le commentaire etc voilà mais bon l'astuce tu viens de la faire voilà mais après c'est un truc personnel je sais qu'il y en a qui adorent les annonces où c'est une phrase récurrente que sort le streamer ou un petit jingle de d'un midi de son jeu préféré enfin voilà un meilleur de la montagne mais qu'est ce que je l'ai foutu là haut bah voilà je suis même plus concentré c'est mal c'est mal c'est mal il ya des en plus j'ai des armures niveau 2 qui traînent dans mon inventaire depuis mille ans n'importe quoi j'ai n'importe quoi bon bah là on est quand même pas mal à l'ego et non mais du coup j'ai plus pris l'habitude de regarder mon équipement j'attends d'arriver au campement pour regarder l'équipement mais ça c'était avec le voleur tout à l'heure maintenant on est le guerrier quoi rien que ça bah écoute oui on va se mettre un village là avec un petit campement de bandits tout à l'heure j'ai dit et je crois que le campement de bandits sera toujours à côté du deuxième village pas du tout il le met où il veut fort bien et on va se mettre un deuxième cimetière entre les deux villages ça semble être une bonne idée plutôt à côté du de la lanterne pour qu'il n'y ait pas trop d'ennemis non plus et puis voilà en avant c'est moi avec le guerrier ça se passe vachement ultra super mieux on n'a pas construit grand chose non plus encore ouais c'est ça depuis ton campement n'a pas fait de combat donc c'est pour ça que tu es à fond de pv t'enflamme pas non plus si on va rajouter un peu d'adversité quand même il faut il faut tuer des ennemis il faut tuer des ennemis alors oui tiens j'ai oublié de commenter ça pendant épisode 2 pourtant il a duré une heure et demie puis j'en ai pas parlé il ya une barre au dessus du perso je ne sais pas ce que c'est ça baisse quand il tape ça baisse quand il fait des esquives et des contres parce qu'à la fin de l'épisode 1 il me semble que j'ai dit un truc du genre ah tiens regardez j'ai une barre rouge au dessus de mon perso c'est le guerrier parce que quand le guerrier quand le combat dure plus longtemps il fait plus de dégâts ce qui est écrit dans la description du personnage sauf qu'en fait cette barre je crois que c'est pas ça et je crois qu'elle est apparue parce que j'ai regardé la vidéo elle est apparue quand la barre grise était vide de là à ce que ce soit une histoire de barre de capacité ou d'épuisement ou de je sais pas quoi c'est possible la barre bleue c'est juste à quel moment tu vas taper la barre vert c'est les pv une petite barre bleue c'est le moment où tu vas taper et la barre grise qui se vide à chaque fois que tu fais une action en fait voilà je crois que j'ai tout dit pourrait s'enlever ce vampirisme mais là en même temps j'ai 17% de vampirisme entre l'armure et bouclier donc ça c'est vachement cool en tant que tu fais quand même plus de défense beaucoup plus de vitesse d'attaque alors est ce qu'il vaut mieux avoir un peu plus de vampirisme ou taper plus souvent et faire des dégâts magiques et faire des réponds du tout seul allez hop comme de l'endurance mais peut-être ouais c'est ça ouais épuisement endurance sur en quel sens on prend le concept abatient le le bandit qui apparaît sur nous coucou le bandit et puis en plus c'est l'objectif de la quête qu'on vient de prendre c'est marrant non mais quand même le jeu avec un bouclier c'est vachement plus simple qu'avec le voleur non ouais parce qu'avec 12 de défense 6 et 12 points de dégâts en moins pour chaque coup que tu prends ça change la vie en fait ok c'est pas de l'endurance si tu max ta vitesse d'attaque cette barre va te restreindre je sais pas si une question une affirmation du coup mais peut-être ce serait peut-être un système comme ça ou pour tu vois l'esquive ça l'a fait baisser aussi alors ce serait en effet une barre pour pour essayer d'équilibrer les statistiques genre esquive contre et vitesse d'attaque parce que sinon au bout d'un moment on montrait tellement ces stats là que ton perso il serait quasiment imbutable et donc du coup là si par exemple on mettait juste esquive à fond mon perso se fatigue il finit quand même par se faire tuer même si même si j'ai esquivé tous les coups ça pourrait être une mécanique qui semblerait être intéressante pour l'équilibre du jeu est ce que pour autant c'est ça je sais pas moi peut-être on verra il ya c'est pas écrit de manière transparente dans le jeu en tout cas donc faudra faire des tests quoi à une lanterne ouais je me la mettre là le rocher je vais continuer ma fantastique muraille c'est bête que j'ai perdu cette montagne il m'a piqué du stuff qui que quoi 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 alors le stuff le stuff quand je récupère du nouveau stuff le vieux stuff dégage je peux aussi dire ça en français pour les objets d'équipement c'est 12 cases lorsque je chope un treizième objet du coup et que les 12 cas sont remplis le plus ancien est transformé en ferraille je crois ouais ça ferraille exactement et puis quand j'ai plein de ferraille ça fait du métal stable et voilà donc je suis pas sûr que le bandit mais je crois que le bandit m'a vraiment volé quelque chose j'ai pas été assez attentif en fait j'essaierai d'être plus attentif pour les prochains bandit tu as vu les streams parler d'endurance et de de souci de max et la vitesse d'attaque alors du coup je suis plutôt un joueur qui aime bien découvrir les choses par lui même et je me doute que le jeu vient de sortir il doit y avoir beaucoup d'engouement autour du fin vient sortir même pas sort demain mais il doit y avoir beaucoup l'embargo a été élevé hier soir et derrière beaucoup de gens qui font le jeu en stream et beaucoup de connaissances qui reste à acquérir l'art sur les différences relais 1.0 de la démo etc je tiens pas particulièrement à être le stream où on centralise tout ce qui se sait sur les autres et je préfère rester ignorant et essayer de trouver tout seul quoi je trouve ça beaucoup plus intéressant mais enfin il n'y a pas de mais bon je voudrais bien qu'on respecte ça merci alors un article de protection quand je prends cette caractéristique puis après chaque boucle je reçois une jauge de protection fantôme égale à 65% de mes pv max les dégâts que cette jauge subit sont traités en ignorant la défense du héros mais quel est l'intérêt du coup si c'est une jauge supplémentaire je comprends sinon je ne comprends pas je vais la prendre pour essayer de comprendre ce que c'est du coup relé moi ça le héros reçoit une jauge de protection fantôme est-ce que ah j'aurais dû regarder ma barre de vie avant de la prendre espèce de patate mais c'est facile de savoir combien je suis censé avoir de pv ah non je sais pas avec combien je suis parti est-ce que ça m'a rajouté une barre de vie vide je ne sais pas j'aurais dû regarder qu'il est bête bon c'est pas grave du vampirisme de la régène et de la défense c'est intéressant mais ouais c'est intéressant comme des coeurs bleus ouais ouais j'ai une barre de hp en plus on va voir pendant le combat ou à la boucle en effet arrêtez de se prendre la tête ah bah voilà c'est donc en effet j'ai une barre sur ma barre très bien qui protège ma barre c'est vraiment un point d'armure le dessin m'avait un peu mis sur la voix mais la description pour le coup était je trouve un peu complexe pour un concept simple bon ouais le bandit m'a volé du stuff ok ok on va en re-combattre des bandits je vais essayer d'être attentif un petit peu plus aux mécaniques du jeu parce que c'est vrai que là le fait d'être avec le guerrier avec que des monstres qu'on connait je suis parti en mode ça va on connait tout va bien se passer je fais plus gaffe mais ok ma jauge fantôme est presque vide ma jauge fantôme est vide entre un jauge fantôme, la grosse barre de pv du guerrier, sa défense je dois avouer que je me sens quand même beaucoup plus en sécurité que dans la partie avec le voleur enfin les parties avec le voleur d'ailleurs j'aurais du mettre ce bosquet plus proche pour que mon bosquet sanglant il soit sur tout ça mais bon on va le mettre comme ça du coup c'est beaucoup plus malin allez zou une chance sur deux quand même de se taper un deuxième squelette quoi voilà la forme la forme d'après je tape à 7 ah dis donc ça fait un petit moment qu'on avait pas eu d'arme ça va nous faire du bien ça voilà ça devrait être mieux ah bah c'est sûr que par rapport au voleur qui a deux armes lui il t'a pas fort bah regarde on fait les 35 maintenant c'est quand même vachement mieux j'ai pas regardé j'ai pas regardé alors attends il y a de l'équipement qui a été échangé en fait c'est ça qui s'est passé non non j'ai l'équipement qui a disparu vu que j'ai des cases vides ok 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 c'est bon c'est bon c'est bon en effet j'ai un anneau qui a disparu enfin j'ai un truc qui était à la place de cet anneau qui a disparu l'autre case vide c'était c'est quand j'ai équipé le poignard je crois et alors du coup avec notre ami le voleur c'était le voleur qui volait au bandit peut-être 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 ok on va se mettre ça là on mettra un autre bosquet sans glanc bon là si on peut on passe beaucoup de vampirisme en faisant ça allez armure j'ai pas mieux ok go ok 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 j'aurais pu laisser tourner le jeu là le temps que mon héros marche il se passe rien évite de dire que tout va bien se passer après la partie part en cacahuète ce qui m'étonne quand même c'est que un peu sans le chercher j'ai beaucoup plus facilement de l'esquive avec le guerrier qu'avec le voleur quoi alors que le voleur il est genre presque basé dessus j'ai l'impression là j'ai déjà 19% d'esquive alors qu'avec le voleur on avait rarement de l'équipement qui donne de l'esquive mais encore une fois là j'ai quand même regardez mon inventaire et si on réfléchit aux parties que j'ai eu avec le voleur tout à l'heure là j'ai que des objets bleus et jaunes et avec le voleur on avait bien du mal à avoir ça non ? quand même ballot que le voleur il est d'équipement pourri peut-être que j'ai juste pas eu de bol peut-être que j'aurais reconstruit négativement les parties avec le voleur parce qu'elles se sont mal passées et que celle-ci en fait en termes de stuff se passe pas d'emblée mieux mais en fait se passe mieux juste parce qu'on a des PV on a une barre d'armure sur les PV on a de la défense on a tout bien je pense que je vais faire ça parce que 32 défenses ça semble bien allez mais toi tu me fais baisser ma défense forcément ça nous a cogné là il va y avoir des decks pour voleurs bah en fait l'équipement c'est pas mes cartes qui le décident mes cartes elles décident que du monde que je construis quoi sans vent ? ah oui mais c'est vrai c'est vrai ma barre ça dépend pas de ma vitesse tout va bien tout va bien ah voilà maintenant on prend 19 19 sur des squelettes ah 40 ah non c'est pas très marrant ça 40 c'est pas enfin 40 boucle 6 on se prenait des trucs bien plus violents que ça tout à l'heure du coup 21 de défense mais avec d'autres bonus jackpot j'ai pas remis les manoirs des vampires finalement il y a un doute c'est pas mal allez vas-y allez vas-y du coup 19% next kill vitesse d'attaque 12% un peu de vampirisme dégâts à tous 7 c'est déjà ça de pris ça nous permet d'être sur les attaques avec plein de monstres qui en est un qui nous tape qu'une une ou deux fois de moins nombre d'objets que tu peux choper sur une boucle comparé au voleur qui est limité à 12 alors c'est vrai que là dessus c'est vrai que par exemple le phare pour le voleur pour boucler plus ça peut être intéressant en effet très clairement à cause de cette mécanique là en effet qui fait que finalement ça c'est logique pour le guerrier plus la boucle dure longtemps et plus il fait de baston et plus il est balèze quoi alors que le voleur il faut qu'il file comme le vent assez marrant de voir du coup comment le jeu te force à jouer différemment avec les persos je vois que c'est très enthousiasmant pour la suite de ce let's play ah j'ai une grosse épée de niveau 8 on va se la prendre on va pas se cacher les choses avoir un équipement tout rouge moi c'est mon but dans la vie le gros bill quoi voilà on s'est quand même bu deux potions sur cette boucle ça commence à être un peu plus costaud j'ai vu une armure de ah voilà une armure d'esquive oui très bien et c'est bien ça pas d'armure rouge quoi ça manque ça manque pour mon côté obsessionnel là il faut une armure rouge quoi c'est nécessaire ouch ouais alors là si on boit plus de trois potions par tour petit à petit on a plus de potions on en gagne que deux par tour des potions ça c'est ça c'est ça c'est quand même ballot euh c'est pas mieux que ce quoi enfin on peut regarder la stat parce que les stats bonus donnés par la rareté donc euh objet bleu attend d'ailleurs dis pas de bêtises objet bleu en général c'est une stat bonus objet jaune deux stats bonus objet rouge trois stats bonus mais il y a aussi une stat de base qui est celle de l'objet quoi euh mais donc euh ce bouclier a priori c'est un bouclier qui est fait pour faire du contre ouais donc lui il en fait un peu plus et toi t'as vitesse d'attaque et défense mais toi t'as régène j'avoue que je sais pas trop comment orienter la suite de la partie 29 de défense ça me semble quand même vachement bien n'empêche que depuis que j'ai enlevé de l'esquive et du vampirisme on se fait tataner alors est-ce que c'est juste que les ennemis t'achent juste beaucoup plus fort et que malgré ma grosse défense c'est insuffisant je sais pas peut-être 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 euh un village après un autre village alors que je me soigne derrière et là il y aura pas de combat c'est pas très intéressant euh par contre un village après le cimetière ça semble bien ça serait mieux de mettre des chamblés autour donc on va le mettre là c'est avant le cimetière on ne sert à rajouter des combats sur la première portion de la boucle allez hop c'est quoi Steno ? dégâts à tous 13 hummm ouais on se boit toutes nos potions on se boit toutes nos potions qu'est-ce qui a fait que cette boucle s'est moins bien passée que les autres à part que les ennemis tapent encore 4% plus fort ou plus vite euh alors d'ailleurs est-ce que c'est des pourcentages sur leur stade de départ ou est-ce que c'est vraiment exponentiel leur montée en puissance des ennemis ? je sais pas le ressenti en jeu c'est que ça a l'air de monter quand même brutalement beaucoup plus brutalement entre la 5ème et 6ème boucle entre la 1ère et la 2ème mais bon euh de toute façon là on peut pas faire grand chose de plus que faire tourner ouais ça on devrait pas être trop mal au niveau PV peut-être que je me base un peu plus sur l'esquive le contre c'est mignon mais tout ce qui me donne du contre là je préférerais que ça me donne de l'esquive quoi clairement enfin clairement après quand tu contre tu tapes l'ennemi si tu le tues plus vite il te tape moins de fois ah je sais pas je sais pas du tout quelle est la stat la plus avantageuse ou comment construire dans ce chapitre 2 là c'est hop un petit peu beaucoup plus exigeant que le premier j'ai joué la quête de l'armure rouge je la veux mon armure moi toujours plus de cimetière 34 de défense les stats c'est bien ouais après 12% d'esquive là peut-être que je devrais faire ça je sais pas j'allais dire on est vachement bien niveau pv t'as fait deux combats un gluant et des loulous 61 quand même et on est vachement bien niveau pv aussi parce qu'en fait t'as ton bouclier de pv espèce de toka je sais pas si je vais réussir à finir cette montagne un jour on chope pas beaucoup de cartes on chope pas beaucoup de cartes c'est marrant ça et bah peut-être la finir quand même avec des rochers quoi je viens de mettre un deuxième camp gobelin et il est avec le cimetière non non il faut qu'on détruise un truc là avec l'oblivion on peut pas laisser ça comme ça c'est odieux gobelin plus squelette je dis non alors pourquoi pas pourquoi pas faire sauter le cimetière et en mettre un autre quelque part genre là franchement non ça c'est non quoi avec les squelettes qui en plus font des squelettes après qui restent là une fois sur deux on peut pas on peut pas on peut pas mettre des gobelins et des squelettes avec en plus les gobelins qui s'enragent quand tu tues quelqu'un non c'est non ok donc un pic construit avec 7 montagnes et 2 rochers c'est 120 pv donc ça dépend de ce avec quoi tu veux construire c'est confirmé youpi bah c'est bien ok 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 j'ai des villages qui n'ont pas de champ ouais là bas crac et on tape un petit peu moins fort 11% d'esquive quand même ah mais c'est le seul truc qui me donne de la régène ça donc je vais la garder mon épée longue brisée ok typiquement heureusement que le deuxième gobelin enfin le premier gobelin il est mort vite parce que deux gobelins enragés ça doit taper vite t'as pas envie ça doit taper vite très fort t'as vraiment pas envie que le combat s'éternise plus de pv mais beaucoup moins d'esquive c'est pénible ça tristesse sachant que ça c'était quand même un pourcentage de pv max donc j'ai quand même pas mal d'intérêt à avoir beaucoup de pv max ok 1,5 dégâts pour chaque potion utilisée si j'avais eu ça en premier on serait vachement bien 10% de chance de garder la carte après avoir placé une tuyenne ne fonctionne pas pour les cartes dorées il y a des cartes dorées ok ça j'aime bien ça c'est bien d'étourdir les ennemis je pense du coup on prend la plus grosse armure du coup si on part sur notre capacité à avoir t'aurais peut-être pas dû faire ça maintenant si t'étais malin t'aurais mis une autre armure intéressante et mis celle qui donne beaucoup de pv juste avant le campement si t'étais malin j'aimerais bien qu'il arrête de me donner ses anneaux dégâts à tous je pense que je ne fonctionne pas particulièrement et alors du coup je ne sais pas est-ce que c'est juste la défense que j'ai mis en plus qui a changé entre cette boucle et celle d'avant mais cette boucle se passe mieux c'est très bien mais bizarre à quel point est-ce que c'est juste ma régène de pv après c'est vrai que je peux arriver au campement pas à fond de pv j'aurai mon gros bouclier sur mes pv et juste avec la régénération le temps que je perde mon bouclier je me suis restauré une bonne partie de pv aussi plein de façons d'entretenir notre partie par contre tour 7 la barre on n'a qu'à la moitié mais c'est parce qu'on chope pas de cartes on construit rien comment ça se fait qu'on construit rien dans cette partie est-ce qu'il y a des ennemis qui donnent plus de cartes que d'autres c'est étrange quand même c'est vrai que quand je vois notre carte elle est vide quoi pour une 7ème boucle je suis assez décontenancé c'est comme ça de toute façon et du coup fort de ce que je viens de dire je vais me rajouter un cimetière dès le début je pense pas qu'il faille baisser ma défense clairement top elle est pas mal celle là elle est vachement mieux que les autres je perds 200 pv par rapport à ma stratégie de ma compétence article de protection ça semble pas très avantageux de perdre 250 pv vraiment pas avantageux wow 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 impénétrable tout dégâts non infligés durant la phase d'attaque de l'unité est réduit oh la vache ah ouais mais tape pas dur là oh il a esquivé au long moment je pouvais lui faire des dégâts c'est dégueu ah 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 puis si on est pas synchro là ça peut être long merci l'étourdissement ah ok tape dur ça oh même même l'aius sur la régénération de pv et ma barre d'armure avec le vampirisme après là on a un truc qui marche j'ai pas envie d'essayer de faire un truc un peu mixte vampirisme défense on a plus d'esquive par contre c'est fini l'esquive c'était avant c'est has been change d'anneau mais il est bien mon anneau quoique 16% de vitesse d'attaque ah on a peut-être mieux j'avoue que celui là il est pas mal il a des trucs dégâts ouais 16 dégâts 1002 ah c'est ta barre d'armure qui est déjà bouffée en fait en même temps on a fait un squelette et une grosse forêt j'avais pas mis un rocher ah non c'était pour finir ma montagne je sais pas où j'en suis du nombre de rochers que j'ai mis pour les campements gobelins j'aimerais bien ne pas en mettre un troisième si possible en même temps cette barre ne monte pas clair j'ai de rang 5 elle est à 8ème boucle tu te fous de moi je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux je crois que je préfère les 16% de vitesse d'attaque ouais c'est long c'est long quand le squelette fait le double combat là ah mais le squelette il donne des cartes n'empêche c'est ça c'est cool et moi ça là ah attends il y a des cartes trop tard pas mal cette armure là quand même je suis limite content d'avoir des gluants ouais parce que les gluants ils donnent beaucoup de cartes ça c'est bien ça c'est bien qu'est-ce que c'est que tous ces villages qu'est-ce que c'est que tous ces villages ok bah écoute je vais je vais les mettre parce que ça va me faire des quêtes les quêtes ça va faire des ennemis qui ont beaucoup de PV mais bon en même temps et des camps de bandits bien sûr en même temps faut bien faut bien construire parce que sinon on va jamais aller au bout quoi allez zou pourquoi pas un champ de blé je sais que j'ai pas mis mes villages de manière à mettre un max de champ de blé autour en même temps les épouvantail ils sont un peu costauds aussi bah voilà fallait juste attendre un peu pour que le jeu nous donne des cartes c'est très bien très bien très bien potions j'ai pris deux potions dans ce seul combat là ok c'est pénible ça je sais pas où mettre ce bosquet c'est con que le cimetière soit pas dans l'air des fées là on va mettre ça là ok l'arme grise fait plus de dégâts oui mais elle a pas d'effet autre effet bénéfique du coup pas vraiment les boucliers qu'on veut ça alors toi tu fais 26 de défense au lieu de 34 plus d'esquive plus de vitesse d'attaque ouais est-ce qu'on switch un petit peu notre stratégie parce que clairement notre bouclier d'armure là il se fait bouffer mais beaucoup trop vite notre article de protection on va appeler ça par son nom sous le bouclier d'armure ça veut rien dire on essaie de switcher de d'archétypes pour se remettre de l'esquive je ne sais pas je dois avouer que là cette boucle se passe beaucoup moins bien et là il y a beaucoup de combats il y a vraiment beaucoup de combats euh je suis pas sûr de pouvoir rester comme ça donc soit je me mis sur les 9% d'esquive plus 12 ce qui fait quand même 21% ce qui est quand même un coup sur 5 comprend pas ce qui peut être quand même vachement intéressant en perdant que 8 points de défense c'est pas mal hein ça semble vraiment pas mal hein et avec 24% de vitesse d'attaque ouais non mais si je change d'anneau je perds beaucoup de vitesse d'attaque j'aurais pu un peu essayer de me viser sur le vampirisme aussi ouais on va voir comment se passent les prochains combats en ayant changé un peu d'équipement oh gros combat bon alors là si celui-là se passe mal faut pas en tenir compte parce que les combats avec gobelins plus épouvantables et c'est quand même pas très cool hein t'empêche que grâce aux contres à chaque fois là on bute un gobelin quasiment en même temps que l'épouvantail et c'est franchement cool ok après donc si y'a bien cette mécanique d'endurance faut pas que je monte trop ma vitesse d'attaque là c'était notre dernière potion tout va tout va tout va tout va d'une certaine façon je n'irai pas que c'est une bonne façon ok hey le saignement c'est assez vilain et on s'est fait déchirer en trois combats là ouuuuuh foufou foufou plus de potion chouette et maintenant c'est nous qui nous faisons bouffer par le bosquet donc d'évidence le bosquet a bien en effet qu'on a moins de 15% de pv ça nous tue pas mais ça nous fait des choses des choses qui n'ont pas l'air agréable je crois qu'on va crever lamentablement alors il est encore temps d'essayer de changer de stratégie au secours c'est pour l'instant c'est pour la limite ça c'est un petit peu c'est un petit peu je ne vais pas c'est pas c'est ouf je ne peux pas c'est un petit peu un peu l'angoisse là. Je pourrais voler tout ça. Quand même pas mal de choses. Et répli. Ok. Ah ça coûtait deux crânes. Ouais c'était écrit deux sur deux en même temps. D'accord. Dis moi que je peux construire des trucs au moins. En même temps je sais pas si j'ai envie de tenter une nouvelle classe alors qu'avec le guerrier qui est peut-être relativement simple. Je dis bien peut-être parce que n'empêche que c'est pas évident du tout avec la difficulté qui monte brutalement dans le chapitre 2 de savoir. Ouais c'est ça ils partent avec 5% de force en plus et c'est plus 3 par boucle quoi. C'est pas évident du tout de savoir quand il faut avec ton guerrier là prendre juste les stats qui tapent plus fort et les plus de pv ou essayer de miser vraiment sur un archétype esquive vitesse d'attaque etc. Et je trouve qu'identifier ce qui fait marcher la partie c'est pas si simple. Est-ce que c'était finalement la défense et que c'est quand j'ai changé que tout a merdé. Est-ce que toute façon il y avait trop d'ennemis mais en même temps t'as vu la jauge en haut à gauche à un moment faut construire pour mettre des ennemis. Si on construit pas on fait boucler 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 les ennemis deviennent plus fort plus fort plus fort et il faut que ça se finisse à un moment en fait. Ouais 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 on peut faire la fonderie ouais. Je vais la faire d'ailleurs. Euh je peux remplacer cette tente de survivants. Ce que je vais faire je pense. Ah je peux pas. Ah d'accord. Et il me semble qu'on a déjà lu ce dialogue alors on va le passer. Ok. Et j'ai pas d'amélioration possible. C'est bon allo ? Ah ouais non mais 10 et 24. Attends mais ça c'est pour passer niveau 3. Regarde un peu les trucs pour passer niveau 1. Ah il nous manquait un bois pour améliorer le soin au feu de camp. Alors 28. 28 cailloux et un objet on sait même pas ce que c'est d'accord. Débloque la carte ville. 40. Et pareil des machins inconnus. Ou alors des machins qu'on a déjà eu puis qu'on a utilisé. C'est pas impossible non plus. Ok. Il y a un moment je crois qu'il y a pas mal de nouvelles fonctions qui vont nous être débloquées quand on aura la réserve. Bon ça ça se fait. Ça se fait avec le guerrier. Tu recycles beaucoup et ça ça doit se faire avec une petite partie. La crypte si possible. Ouais non mais je sais que vous voulez que j'ençois la crypte. Mais t'as vu les ressources qu'il faut. Enfin remarque c'est pas beaucoup plus c'est le fait que ça. Ok. Ok ok. Faut de cailloux hein. Faut de cailloux. Ouh. Ça a duré longtemps cette partie. Bah ouais c'était long. 49 minutes. Bon. Pour l'instant le chapitre 2 il nous tient tête. Il est assez violent. On a des nouvelles cartes quand même. Temple de l'orage. Ah oui c'est vrai. C'est le truc qui fait de la foudre au pif sur n'importe qui y compris toi. Ce qui semble quand même dangereux en fait. J'avoue que ça semble dangereux. Alors finalement tu la mets dans une zone plus il y a d'ennemis et moyen de chance que ça tombe sur toi. mais ça semble quand même un peu compliqué. Et alors j'essaie déjà de réfléchir à comment on pourrait modifier cette carte. Ou sur quoi on pourrait la faire tomber pour que ça a un effet supplémentaire. Une salle du trésor ça fait fondre l'or. Un champ de bataille. Parce qu'il y a de la ferraille et du coup je savoue je ne sais pas. On peut la mettre hein. On ne connait pas après tout. Et puis Puis après il y a les histoires de marées. Alors est-ce qu'on n'essayerait pas de jouer un peu avec les marées ? Mais il faut s'enlever toute régénération et tout vampirisme. C'est-à-dire que tout équipement où il y aurait écrit régénération ou vampirisme c'est non. Parce que tu te fais déchirer dans les marées sinon. Alors après l'erreur que j'avais fait dans la partie que j'avais faite avec la carte marée qui n'était pas enregistrée c'était sur une partie en off sur la démo c'est que j'avais mis plein de marées d'affilée. Donc du coup pour le coup tu mets des combats dedans et tu as la régénération par seconde. Oh bah tu passes bien longtemps dedans tu te fais vider ta barre de vie pour rien quoi. Donc c'était il faut vraiment mettre une case marée toute seule. Et voilà. Et puis mais là ça fait peut-être beaucoup de ça fait peut-être un petit peu trop de cartes non ? Ah 12 12 c'est possible mais ouais on pourra faire ça la prochaine fois. Alors ouais c'est ça chaque seconde du combat augmente les dégâts de 2%. C'est marrant je ne l'ai pas trop senti ça. J'ai l'impression que plus les combats duraient plus on se faisait déchirer la face. Mais bon. Les vampires ouais mais il faut que j'enlève des trucs du coup. Et trop de cartes. Alors j'avoue que la salle du trésor j'aime bien parce que ça me permet de structurer ma façon de mettre mes prairies et mes rochers. Comme on avait mis là tout à droite là c'était tout joli tout beau très satisfaisant. Limite avec des rochers de chaque côté ça aurait été encore plus beau. J'ai peur de plus gérer quoi que ce soit avec autant de cartes différentes. Je pense qu'il nous faut des villages pour nous soigner parce que si on n'en met pas on se soigne qu'au campement et ça commence à être un peu compliqué. Les marées servent à quoi ? Bah c'est comme les bosquets les bosquets de base ça sert à rien à part mettre des ennemis. Mais comme plein de trucs en fait. Mais du coup les ennemis générés par les marées peuvent générer des variantes d'ennemis peuvent générer d'autres cartes qu'on ne connait pas peuvent donner des ressources qu'on ne connait pas etc 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 c'est c'est le côté un peu caché et intéressant du jeu par exemple les villages ravagés avec les manoirs des vampires les caillots de sang quand tu mets deux champs de bataille avec les fantômes les super fantômes etc bref on verra ça la prochaine fois oui je sais mon deck il est trop gros alors vas-y fais ton choix maintenant qu'est-ce qu'on enlève qu'est-ce qu'on enlève qu'est-ce qu'on enlève on enlève les alors j'avoue que c'est con parce que j'ai mis j'ai mis une amélioration pour les cimetières on va enlever les tiens bosquets bosquets sanglants voilà ça m'évitera de me faire tuer moi tout seul par le bosque allez zou merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice joue à loupierro j'espère que ça t'a plu je vous dis à très vite pour la suite d'ici là portez-vous bien ciao ciao ciao